Comment ça se passe votre projet ? Comment ça se passe dans votre vie personnelle ? Et avec votre mari, votre épouse et avec vos enfants ? Vous faites votre projet de... On sent que le questionnement n'est pas très authentique, il a l'air faux. Comment savoir si et lorsqu'une personne vous jalouse, quels sont les 10 points à surveiller pour identifier instantanément une personne qui vous jalouse ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico KIAX, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie KIAX. Et dans cette vidéo, je vais vous partager l'expérience de plus de 15 années d'entrepreneuriat dans le business pour pouvoir ici vous aider à savoir quand une personne vous jalouse en vœu à vos projets, votre carrière et puis comment vous en sortir de la meilleure façon possible, l'identifier pour vous préserver et vous protéger. Juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là pour être informé des prochains partages et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra comme ça, vous ne manquerez aucun partage. Je voudrais tout d'abord dire que les conseils que je vais vous partager ici ne doivent pas être pris comme vérité absolue sans vérification, sans seconde analyse. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que bien souvent, on a le sentiment que le monde nous en veut, que tout le monde est jaloux autour de nous et on a tendance évidemment à regarder ce que les autres font en identifiant les points puissants que je vais vous partager ici dans un instant. Mais il y a de temps en temps aussi malheureusement dans notre caractère, attitude et comportement, des points similaires aussi que l'on fait sans même s'en rendre compte. Raison pour laquelle il est essentiel d'équilibrer un peu ces conseils pour savoir que ce que vous pensez peut-être reprocher à quelqu'un, il y a peut-être d'autres personnes qui aussi vous le reprochent. Ça vous permettra de mettre de la lumière dessus pour vous-même d'abord aussi, mais aussi pour les personnes qui sont autour de vous, les identifier pour vous préserver et en même temps vous préserver aussi dans vos relations avec les autres. Le premier point, c'est lorsqu'il y a un doute. Lorsqu'il y a un doute sur la bienveillance ou les bonnes intentions d'une personne, ça peut être un signe qu'une personne vous jalouse, qu'une personne ici vous en veut pour quelque chose au fond d'elle. Une fois de plus, attention, n'allons pas dans la parano extrême, mais c'est un premier signe qui vous permet de vous dire il y a peut-être quelque chose ici qui ne tourne pas rond, quelque chose, un climat, une atmosphère, un environnement de laquelle je ne me sens pas en harmonie totale. Il y a un mauvais climat, il y a quelque chose de peut-être pas bon, je dis bien peut-être parce que c'est simplement un doute que j'ai et ce doute-là, j'ai besoin de creuser, j'ai besoin de vérifier, j'ai besoin d'analyser pour simplement prendre les bonnes décisions et dispositions pour me sentir en sécurité, avancer sereinement dans une bonne harmonie de vie avec les personnes qui comptent vraiment autour de moi. Une fois de plus, si vous ressentez ça tous les jours avec toutes les personnes différentes qui sont totalement différentes, là je vous dirais avant de regarder à l'extérieur, alors regardez, analysez-vous, peut-être qu'il y a d'autres points que l'on peut travailler et traiter de l'intérieur pour éliminer cet élément comme ça qui vous fait déclencher ce sentiment de c'est pas très net, il y a quelque chose qui a l'air un peu bizarre, étrange dans cette situation. Mais de façon générale, lorsqu'il y a un doute sur la bienveillance ou l'intention de la personne, peut-être que ce doute est un signal à regarder. Mais une fois de plus, un signal c'est un peu comme dans une voiture, lorsqu'il manque de l'huile, il y a un voyant qui s'allume, ça ne veut pas dire que ce voyant dit que c'est pas bon, on est déjà dans le rouge, et si là c'est juste un voyant, un indicateur pour regarder ce qui se passe, et si ça se trouve, c'était simplement le voyant qui était défectueux, mais si ça se trouve, il manque un petit peu, on se rapprochait déjà de la limite, et donc c'est un indicateur intéressant. Donc lorsqu'il y a un doute, regardez, analysez, on verra les points suivants, par contre pas de parano extrême, c'est à prendre ici avec prudence de faire une seconde analyse, bien évidemment. Deuxième signe, c'est quand l'intention du questionnement semble faux. On nous pose des questions, on vous pose des questions, alors comment ça se passe votre projet ? Comment ça se passe dans votre vie personnelle ? Et avec votre mari, votre épouse, et avec vos enfants, et au fait votre projet de... On sent que le questionnement n'est pas très authentique, il a l'air faux, clairement, voilà. Une fois de plus, c'est une question d'intuition et de feeling qui ne doit pas être conduit sous le fil de la parano totale et absolue, sinon vous ne vivez pas tranquille. Si vous êtes dans le business, en train de développer votre carrière, entrepreneur, passionné de liberté, en train de construire votre succès, de votre réussite, on vous pose des questions pour savoir comment ce projet avance, comment cette histoire avance, avec vos clients, comment ça se passe. Si vous sentez que le questionnement semble faux, ça peut être un signe que la personne vous jalouse, elle vous pose des questions pour ne sait pas quoi en faire, des réponses, mais elle vous les pose. Mais une fois de plus, attention, c'est très subtil, j'insiste, et je le dirai plusieurs fois dans cette vidéo, parce qu'il y a des personnes qui vous poseront des questions qui seront authentiques. Donc, celles-là, il ne faut pas penser qu'elles sont fausses. Si vous pensez et que vous êtes dans la parano extrême, vous risquez comme ça de ne pas faire la distinction et la différence entre un questionnement faux, réel, et un questionnement qui semble être faux, mais qui en réalité est très authentique. Vous risquerez comme ça de fragiliser de bonnes relations, simplement par manque de prudence. C'est simplement un signe, une fois de plus, comme ce fameux voyant de la voiture à surveiller, à regarder. Si ça se répète souvent, c'est très particulier. Il y a même des exemples très flagrants. Peut-être même une personne de l'extérieur qui peut vérifier et confirmer. À ce moment-là, peut-être que c'est un signe que la personne vous jalouse et qu'il y a lieu peut-être de vous préserver et de vous protéger par rapport à ça. J'ai partagé une autre vidéo qui vous montre des conseils pour vous protéger des personnes négatives, toxiques, jalouses. Vous pouvez la découvrir quelque part sur ce site, ici, où le lien est en bas dans la description. Le troisième signe à surveiller, c'est lorsque la personne parle de vous de façon très peu flatteuse en votre absence. Vous entendez qu'elle parle de vous à une personne peut-être que vous connaissez en commun ou une personne qu'elle ne sait pas que vous connaissez, qui vous remonte l'information et vous vous dites « Mais c'est très étrange, c'est qu'à chaque fois que j'entends que cette personne parle de moi, elle en parle d'une façon très peu flatteuse. » Ne faites pas de généralité non plus. Si elle l'a dit une fois dans une situation où vraiment votre comportement, votre attitude n'a pas été très flatteuse, elle a dit simplement une phrase authentique réelle qui relate de la réalité. Mais imaginez s'il y a plusieurs cas différents, avec plusieurs personnes différentes. Cette personne parle de vous en votre absence souvent, on se demande d'ailleurs pourquoi, mais d'une façon peu élogieuse, peu flatteuse. Il y a peut-être un signe ici à se dire « Cette personne a peut-être de mauvaises intentions, je ne sais pas, j'ai besoin de creuser, j'ai besoin de savoir, sans perdre mon temps non plus, sans vouloir faire un procès, simplement pour pouvoir me protéger, me préserver de ce qui est le plus important pour moi, d'avancer dans une relation harmonieuse et de construire mes projets de développement personnel et de business avec grand succès. » Dites-moi déjà avec ces trois signes, est-ce qu'il y a déjà un signe qui vous semble plus pertinent encore que les autres ? Un signe que vous avez identifié ? Notez-le-moi en commentaire. Vous verrez que le dixième signe est le plus puissant selon moi. Vous verrez que lorsque je vous en parlerai dans quelques instants, ce dixième signe est très puissant et il est aussi très subtil. Vous m'en direz des nouvelles dans quelques instants. Le quatrième signe à surveiller, c'est lorsque ces personnes autour de vous organisent toute leur vie et tout leur projet en fonction de vos projets. Je ne parle pas de fans, ce sont parfois des amis, des connaissances, des relations qui vont vous interroger absolument pour savoir quelles sont les prochaines actions. Dans quelle direction allez-vous ? Quels sont vos cinq prochains mouvements ? Et en fonction de ça, ils iront prendre cette information pour construire leur propre vie sans vous en parler. Je dis bien sans vous en parler parce qu'on peut avoir une relation ou par exemple un mentoring où vous suivez quelqu'un que vous appréciez et vous construisez votre vie par rapport à ça. Ça, c'est totalement différent. Je parle de personnes qui viennent pêcher l'information, vous interrogent et ensuite après, on ne sait pas ce qu'elles en font. Elles vont construire leur vie, leur plan autour de ça. Et leur seule intention, leur seul objectif, c'est de prendre de l'avance par rapport à vous, de tout faire pour que vous soyez derrière. Elles prennent des idées et puis elles avancent. Vous n'avez évidemment pas de temps à perdre, à faire une compétition inutile, c'est leur jeu à elles. Vous avez simplement besoin d'identifier ce signe-là pour vous préserver et de ne pas jouer ce jeu de donner ici à la pêche d'informations, tenez toutes les informations, surtout les informations sensibles, les informations de cœur qui pourraient fragiliser votre relation, tout simplement. Le cinquième signe à surveiller, c'est lorsque ces personnes ont besoin de se comparer à vous en permanent. Et de façon un peu étrange, voire un peu ambiguë, on ne sait pas trop pourquoi, comment, avec cette comparaison ultime dans tous les cas. À chaque fois que vous parlez d'une chose que vous faites, elles ont besoin absolument de raconter ce qu'elles ont fait dans le même cas et de vouloir se comparer avec vous absolument dans tous les cas. Parfois, elles vous le disent, parfois, elles ne vous le disent pas. Elles le disent à d'autres personnes qui vous remontent l'information, vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs. Elles ont en permanence besoin, ont envie de se comparer à vous sans même savoir, mais c'est de façon un peu étrange et ambiguë. Elles ne vous en parlent pas spontanément, mais elles le font et c'est un mécanisme qu'elles ont en elles avec vous. Dès que vous partagez l'information, elles se plongent dans leur propre vie avec une comparaison qui, finalement, semble un peu malsaine. C'est un signe qui pourrait indiquer une personne qui vous jalouse. Au fond d'elle, elle ne peut s'empêcher de vouloir absolument vous dépasser, avoir le sentiment d'être au-dessus, de gagner, parce qu'il y a un mal à l'intérieur qu'elle n'a pas encore soigné. Votre objectif, une fois de plus, un, ne pas être parano à l'extrait, d'analyser, de vérifier. Deuxièmement, de ne pas perdre de temps à l'excès non plus, à vouloir changer la personne sauf si elle vous le demande. Simplement, le savoir pour pouvoir vous protéger, vous préserver et avancer sereinement dans votre vie en harmonie avec les personnes qui comptent réellement. Le sixième thing, c'est lorsqu'elles sont mal à l'aise ou changent de sujet de conversation, lorsque vous parlez de sujet plutôt flatteur à votre égard. Lorsque vous parlez d'éléments, de choses que vous avez réussi à faire dans le business, dans votre propre vie, dans votre carrière, elles se sentent un peu mal à l'aise lorsque vous en parlez. Vous sentez un changement dans leurs yeux, dans leur corps. Le corps parle de façon un peu bizarre. Peut-être que la voix change. Elles sont un peu mal à l'aise ou elles changent de sujet de conversation spontanément. Elles évitent parce qu'il y a une douleur, une souffrance qui est visible par le corps déjà ou même par l'intonation. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'en vouloir aux autres. On a toutes et tous une part comme ça mais qu'il faut absolument éliminer. Il faut maîtriser cet aspect-là. Et surtout, lorsque vous êtes très proche dans votre business, dans votre vie, dans votre carrière, ce sont des éléments qui peuvent vous limiter pendant de nombreuses années, de nombreux mois si vous n'identifiez pas ces points. Parce que lorsqu'on les identifie, on peut prendre des mesures nécessaires pour nous permettre d'avancer avec un périmètre de sécurité et d'être certain, d'être en harmonie pour pouvoir avancer sereinement. Septième signe, ce sont les personnes qui absorbent votre énergie. Lorsque vous êtes en contact avec ces personnes, une simple discussion, une rencontre téléphonique, face à face, ici et là, à la fin, lorsque vous terminez, vous vous sentez tellement affaibli, fragilisé, vous vous remettez en question parfois, vous finissez par douter de vous, de vos projets, de ce que vous avez envie de faire dans la vie, vous avez partagé vos idées, vos intentions, votre vie comme ça, naturellement, de façon un peu innocente et naïve et puis vous vous sentez un peu fragilisé. Vous avez envie de diminuer vos ambitions, vous avez envie de changer de direction, vous avez peut-être envie de tout abandonner et de vous remettre en question en permanent. Et vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas identifié. Parce que peut-être que ces personnes-là sont un peu jalouses d'une part ou alors elles veulent vous protéger d'une façon un peu excessive mais il y a quelque chose qui n'est pas bon et vous avez besoin de l'identifier. Identifiez cet élément, ce phénomène dans votre vie parce que lorsque vous le savez, vous l'identifiez, vous pouvez ensuite prendre les bonnes mesures pour pouvoir avancer sereinement ici et de vous construire un environnement, un périmètre de sécurité très fort et avancer sereinement dans la vie qui vous inspire. Huitième signe, ce sont ces personnes qui tentent de vous abaisser pour s'agrandir. Elles tentent de peut-être fragiliser votre personne en lâchant par exemple des pics, des pics de temps en temps très 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 précises, très 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 brutales, même parfois violentes mais sous le ton de l'humour ou du deuxième degré. Elles vous disent des vérités qu'elles pensent au fond d'elle, qu'elles n'ont pas envie de garder à elle, elles vous les disent et puis elles disent « Ah moi je rigole, je plaisante ici et là » mais leur objectif c'est quand même de se libérer, de se soulager, elles ne peuvent pas le garder pour elles-mêmes. Et ça si vous le remarquez régulièrement, que ce soit en public ou en privé, en public c'est encore plus grave pour vous déstabiliser par exemple, que ce soit sur scène, en interaction, à table, dans un business, dans un meeting, dans un séminaire, dans un congrès, dans une conférence, là c'est peut-être un signe à identifier que cette personne vous jalouse et peut-être qu'elle n'est pas une relation saine à garder près de vous et qu'il est essentiel peut-être de prendre des mesures pour pouvoir avancer sereinement. Mais une fois de plus, j'insiste, pas de parano extrême. J'imagine qu'avec ces différents exemples que je vous cite, vous avez des visages qui vous viennent en tête. Mais attendez, n'allez pas tout de suite prendre des mesures folles dans tous les sens, passer aussi au filtre deuxième vérification et regarder si les signes se répètent. Et lorsqu'ils se répètent, il faut bien se faire à l'idée que les personnes ont peut-être un fond comme ça qu'elles n'ont pas réussi à traiter et si ça déteint sur vous et ça vous fragilise, il est essentiel de créer ce périmètre de sécurité pour avancer plus sereinement dans votre vie. Le neuvième signe, ce sont des absences à des événements importants, à des situations importantes qui sont un peu étranges parce que normalement, vous savez que la personne devrait être présente, mais régulièrement, ces moments qui sont des moments dans lesquels vous êtes mis en lumière par exemple, des moments dans lesquels vous êtes célébré un anniversaire, un mariage, une félicitation, une récompense et ces personnes-là pourtant proches de vous ont leur place, sont invitées ou devraient être présentes mais sont souvent absentes. Ce n'est pas toujours, évidemment là, c'est très important à comprendre qu'il y a des gens qui sont très occupés ou alors qui pour eux ce sont des très proches mais qui ne mettent pas autant de valeur que vous à ces événements-là, ok. Mais il y a aussi un cas dans lequel certaines personnes se sentent très mal à l'aise de se retrouver à un moment où vous serez mis en lumière parce que ça leur rappelle une part d'ombre qu'elles ont en elles et ça leur renvoie à une situation qui ne leur plaît pas. De voir que vous avancez, que vous changez, que vous modifiez votre environnement, vous progressez lorsqu'elles ne se sentent pas progressées, ça fait mal. Et donc parfois, elles préfèrent éviter ne pas être au rendez-vous, ne pas être présente simplement parce que c'est trop difficile à vivre. Une fois de plus, il ne faut pas leur en vouloir. Je pense qu'il faut pouvoir les aider si elles le souhaitent bien évidemment. Mais cette vidéo, son objectif, c'est de vous ouvrir les yeux pour pouvoir comprendre qu'il y a des signes et ces signes sont révélateurs. Il faut éviter d'aller dans la parano extrême sinon on va dans tous les sens. Mais ces signes sont là et ils servent à quelque chose. Ce sont des indicateurs, il faut les observer pour pouvoir prendre les bonnes mesures nécessaires. Et puis enfin, le dixième, c'est l'un des plus puissants. Comment identifier une personne qui vous jalouse dans ces signes ? Le dixième signe, identifier, ce sont des personnes, attention, ce sont des personnes qui vous admirent en silence. Qui vous admirent en silence. Je m'explique. Il y a un point commun entre vos amis et vos ennemis. Les personnes qui vous jalousent, on va les appeler les ennemis dans ce cas. C'est que ces personnes vous admirent. Donc il est important de faire la distinction parce que vous avez peut-être des amis qui vous admirent. Vous avez des fans qui vous admirent. Vous avez des personnes qui vous admirent, qui sont prêts à vous le dire ou qui seraient prêts à le dire à d'autres personnes. Ils n'ont pas envie de le cacher. Elles vous admirent. Elles sont là. Elles ont une bonne intention. Et puis il y en a en réalité qui vous jalousent. Et dans cette jalousie-là profonde, il y a une grande part d'admiration. Elles sont jalouses de quelque chose que vous avez, que vous êtes ou que vous faites. Et donc parce que vous avez ça, que vous faites ça ou que vous êtes ça, elles ne l'ont pas ou elles se sentent en déficit par rapport à ça parce qu'elles aiment ce que vous avez. Elles souhaiteraient la voir également. Et donc il y a une forme ici de jalousie qui est créée par cette admiration. Et cette admiration profonde est très difficile à gérer pour elles parce qu'au lieu de vous donner simplement de l'amour, ça se transforme en jalousie. Une fois de plus, vous n'avez pas besoin d'accabler les autres. Vous n'avez pas besoin de leur lancer la pierre parce qu'en réalité, nous avons toutes et tous une part de cette petite jalousie qu'il faut éliminer le plus rapidement possible. Et il faut qu'elle soit saine et pas mal saine lorsque cette part d'admiration devient véritablement toxique. C'est un signe à surveiller pour prendre les bonnes mesures, les bonnes décisions, les bonnes actions dans votre sphère de vie et avancer plus sereinement. Je voudrais conclure cette vidéo pour vous dire qu'en réalité, il ne faut pas lancer ou jeter la pierre sur les autres parce que nous avons toutes et tous une part d'ombre que l'on doit dépasser le plus rapidement possible. Il y en a certains qui ont cette part de jalousie qui est très très légère et qui maîtrisent tout aussitôt. Et puis il y en a d'autres qui ont cette part qui les contrôlent et qui les rongent. L'objectif, c'est de comprendre que nous avons toutes et tous besoin de dépasser ce stade pour se rendre compte, réaliser que chaque vie est différente, que chaque parcours est différent, que chacun a son histoire, ses accidents de parcours, ses réussites, son environnement et que l'on peut comme ça, chacun dans sa propre vie, dans son propre business, écrire sa propre histoire et faire la différence pour les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent et qui nous font confiance et que l'on n'a pas besoin pour ça de jalouser les autres, de regarder ce qu'il y a chez l'autre et que ces signes, grâce à cette vidéo, ces 10 signes, vous permettront maintenant d'identifier et de pouvoir soit aider les autres à se développer et en même temps de vous protéger, soit simplement vous protéger et vous préserver pour la suite. Et une des compétences les plus importantes à savoir, à connaître pour être capable de se défendre, des manipulateurs ou des personnes qui vous jalousent dans un cas ou dans un autre, des personnes toxiques, se savoir influencer à votre tour, de connaître les mécanismes d'influence et de les mettre avec une bonne intention au service de votre vie et des autres avec un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous pouvez découvrir une formation vidéo au bas de cette vidéo, le lien est en description pour vous montrer ma méthode de persuasion qui vous permettra de savoir comment influencer les autres avec bienveillance et leadership et de vous préserver de toutes les personnes qui vous jalousent ou les personnes toxiques autour de vous. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de savoir aussi comment se préserver avec ces 10 signes qu'on a partagé dans cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là s'abonner et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi quels sont les signes que vous avez pour identifier les personnes qui vous jalousent, quels sont les signes que vous utilisez, quels sont les signes que je n'ai peut-être pas cités ici et puis si les signes que vous utilisez sont dans ma liste, notez-moi quel est le signe que vous avez identifié qui est dans cette liste parmi ces 10 points que j'ai cités avec vous. Je vous envoie tous mes voeux de succès, mes passionnés de liberté, je vous donne rendez-vous de l'autre côté, le lien est dans la description pour la formation offerte et puis les liens qui apparaissent ici à cet écran. C'était Zikokiax, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501